Salut les gars, c'est Arthus et Nico et ça fait 3 ans qu'on a notre chaîne YouTube Ouhou et du coup on va, on approche les 13 000 subscribers Ouais, attention Cyprien Ouais, on a compté combien ? 3 250 ans et on le rattrape Pourvu qu'il se mette pas à grossir, qu'il y ait pas un baby boom en France Ouais parce qu'on l'a en vue Et du coup on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait encore Une vidéo habillée Non, c'est nos 3 ans quand même Allez on fait péter le t-shirt Hop Et même normalement quand même pour être bien dans l'esprit on devrait s'enfiler un plug Donc on va faire une vidéo de feignant, c'est un FAQ Ou un Q&A Et oui parce que 3 ans finalement on ne l'a jamais fait On avait peur de ne pas avoir de questions Bon finalement c'est bon, on va essayer de répondre à tout ce qu'il y a Oui parce qu'il y a peut-être trop de questions finalement Donc on dit que c'est une vidéo de feignant parce que ça ne demande pas beaucoup de préparation Mais non C'est pas nous qui la préparons Et au moins si elle est nulle, c'est pas de notre faute Oui c'est une vidéo de feignant parce que vous pensez que toutes nos vidéos comme ça, toute la bêtise sort naturellement Mais non, ça demande de la préparation C'est ça qui est le pire En tout cas je suis content parce qu'avec cette vidéo on va pouvoir choisir un bon titre putaclic C'est toujours moi qui me pousse un truc pour ça Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit les FAQ, c'est toujours des titres bien putaclic Sur des petites questions qui font 2 secondes Oui voilà, tout à la fin, on va y répondre même pas Nous on va répondre Non, parce que nous on est un livre ouvert Oui oui, les jambes ouvertes On attend Bon bref, c'est parti ! Oui, je sais pas si vous avez remarqué mais la seule vraie nouveauté de cette vidéo C'est qu'on allait changer de côté Ouuuh révolution Comment vous vivez votre homosexualité en Chine ? Oh bah plutôt bien hein On se pose même pas la question Non ça va, y'a pas de soucis On s'en fout Ouais Anonyme SVP Quelle est la chose la plus folle que vous ayez essayé au lit ? Euuuuh Ça devait pas être au lit justement, on mendeille C'est quoi ? Non je sais pas, je pense que c'est à beaucoup Oui à beaucoup, ouais Grosse orgie Avez-vous déjà pratiqué du sexe avec une fille ? Moi non Moi un peu, dans mon enfance Enfance je sais pas si c'est le bon terme Ah oui, dans ma jeunesse Dans ma prime jeunesse Hello les amoureux Vous nous refaites quand une vidéo sur Xtube ? Je vous adore ! Ça c'est la question qu'on a vraiment tout le temps Bah elle est faite, elle est juste pas encore publiée Mais ça ne serait tarder Ou Xtube, OnlyFans Oui ça sera peut-être pas Xtube On va voir Faut se renouveler au bout de trois fois On a un prix maintenant quoi On a besoin de l'argent sans tout Projetez-vous de revenir en France ? Euh bah faudra bien Alors si c'est pour y vivre Enfin Souvent on se dit pas pourquoi Ouais, je pense pas C'est bon on se dit alors Déjà, pourquoi quitter la Chine ? Ensuite, pourquoi quitter l'Asie ? Ensuite, pourquoi aller en Europe en France ? Il y a beaucoup d'autres pays Ouais Et si on doit aller en France Pourquoi aller en région parisienne ? Voilà donc euh... Pour revenir en France euh... On y aura bien des vacances Il faudra aller voir les parents en tout cas La première fois que vous vous êtes vu Vous avez pensé quoi l'un de l'autre ? Mais il est pas si mal Il est trop chou Sur la plage du marché à Saint-Germain J'étais venu le chercher en 4x4 Mais on a déjà fait une vidéo là-dessus Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Oh quand même... Mon support là ! Même Artus il le sait 14 ans ! Et une semaine et 3 jours C'est vrai ? Je sais pas C'est pas compliqué hein Bah oui on a fêté nos 14 ans T'as oublié déjà Une journée un peu... Une journée de merde hein Ouais On l'a pas raconté Non c'est vrai qu'on l'a pas raconté Non finalement on a fait la vidéo Puis on l'a raconté Pourtant normalement on vous aimez hein Les vidéos bilan de merde Ouais Et là c'était une bonne journée de merde C'est du foyer hein Qui fait la fille dans votre couple ? PS je suis trop fan Si t'étais trop fan Tu saurais que c'est pas une question à poser à un couple gay Y'a pas de fille hein Y'a deux hommes Voilà Et si tu penses que ça veut dire être passif On l'a redit des milliers de fois On fait les deux Voilà Et être passif Ça veut pas dire être féminin Ça veut dire être la femme Vous avez déjà du faire face à du harcèlement Ou de la moquerie au cours de votre vie ? Euh alors En ligne bien entendu hein Sans Youtube C'est sans fin Euh en vrai Euh un peu Un peu ouais Un peu Moi juste une petite fois au lycée Mais bon pas des gens avec euh Pas avec des gens de mon niveau Donc euh ça allait C'est pas assez vite Et euh Et après bah ça au mur un peu Ouais Moi surtout ma voix Petite voix fluette Le pédé du coup Voilà Pourquoi avez-vous commencé les vidéos Youtube ? Euh en fait ça fait très longtemps qu'on est sur les réseaux sociaux Donc ça on a commencé Youtube il y a 3 ans Mais faire des réseaux sociaux des photos et des vidéos de cul Oui c'est sûr Ça fait au moins 10 ans Oui et bah notre twitter est de décembre 2007 Ouais Pour être précis Donc euh Donc on a commencé à ce moment là et on a eu En fait à la base on avait un vrai site plus porno Et donc il y a pas mal Et un forum aussi Ouais Et donc il y avait des gens qui nous suivaient Et euh Et au bout d'un moment Ouais Et au bout d'un moment on s'est dit Bah tiens sur Youtube moi on pourra reparler avec ces gens Ça sera autre chose que j'ai des photos Et puis bah on avait un peu euh On avait pas trop suivi en fait l'histoire de Youtube finalement Et c'est à force de voir des reportages sur tous les Youtubeurs etc Qu'on s'est dit Bah tiens c'est peut-être l'occasion pour nous en fait de pouvoir parler De pouvoir nous adresser aux gens Parce que sur Twitter finalement on ne parlait plus vraiment On était juste à quatre pattes Voilà Et on a beaucoup de choses à dire Voilà C'est quand même dommage que notre voix n'ait pas été entendue tout ce temps là Bah oui hein Voilà et du coup c'est bon bah on va tenter Youtube Voilà On le referait Oui Oui Il y a des sujets qu'on aborderait peut-être plus Voilà Et on ferait pas le fond vert Ou en tout cas on ferait mieux les effets Parce que c'est vrai que c'était cheap hein Combien de fois par jour ? Deux Moi j'imagine qu'on Je pense qu'à ça Non Il y a du boulot hein La question c'est par moi Alors elle elle a trois questions Oui Oui Vos créapeticus sont canon Mais est-ce que l'un de vous deux a des études artistiques ? Non Non Des études de marketing internet Ouais et scientifiquement ça Quel est votre gourmandise préférée ? En France On va dire la bite j'imagine mais en vrai Si elle a du chocolat Voilà En vrai on adore tout ce qui est sucré Tout ce qui est sucré on aime surtout si il y a du chocolat Moi j'aimerais une bonne religieuse Oh ouais J'aime vraiment J'adore toutes les crèmes Les crèmes pâtissiers Les crèmes au verre Crème fouettée Crème anglaise Crème J'aime la crème J'aime la crème J'aime ça C'est vrai j'adore ça Bon je continue Qui est le plus trouillard peureux entre vous deux ? Ah bah c'est toi C'est moi C'est pas compliqué Il serait toujours dans sa chambre S'il m'avait pas connu Arrête non Pourtant c'est lui qui veut partir le bout du monde hein Ouais Mais après quand il faut vraiment sortir de la chambre pour y aller Y'a plus personne Quel serait votre voyage rêvé ? Très facile parce que là en ce moment Ce qu'on aimerait beaucoup c'est retourner au Cambodge A Syrahneville C'était tellement incroyable Mais après On adore le voyage Donc y'a plein d'endroits où on aimerait Moi j'aimerais beaucoup visiter quand même l'Egypte J'étais un grand fan de ça Mais oui plus on voyage et plus on veut voyager L'Amérique du Sud Mais bon en Asie on a plein de choses Qui sont juste à proximité Oui Franchement il faudrait y voir encore On aimerait bien aller voir Bah on aimerait aller à Bali On aimerait En Indonésie y'a plein de trucs à voir La Thaïlande Ou la Thaïlande En Chine C'est à deux heures c'est ça la Thaïlande Oui Et c'est pas très cher Les Philippines En Chine Le mur du Great Wall of China Enfin y'a plein de choses à voir J'aurais pris le Machu Picchu Plein de trucs en Amérique du Sud Ah mais peut-être que le truc rêvé c'est Je dis toujours C'est faire du cheval dans la Pampa En Argentine Oui c'est vrai Ou sinon en Mongolie Faire du cheval en Mongolie Et moi c'est voir les aurores boréales Ouais C'est vraiment un rêve Ok Donc Youtube Money Donc c'est pas au même endroit Du coup faire deux voyages Comment et où vous imaginez-vous dans 10 ans ? Ouais alors ça c'est toujours des questions qui tuent Ouais Alors dans 10 ans J'espère qu'on aura un enfant Ouais Mais alors dans 10 ans On comprend plus Youtube Alors comment On s'imagine Toujours à travailler Toujours à avoir des business On aura créé d'autres business je pense On sera quand même encore jeune Euh Et où Alors ça Entre ce qu'on espère et où on sera Je sais pas Bon on aime bien pour l'instant La dynamique de la Chine On sait qu'on a un nouveau projet là Qui arrive la semaine prochaine J'espère que dans 10 ans Qu'on sera moins basé à un endroit Ouais J'espère que nos business Et nos moyens d'ISILA Front qu'on pourra plus être des entrepreneurs nomades Parce que c'est ce qu'on aime C'est vraiment notre ADN C'est faire 3 mois en Malaisie 3 mois au Cambodge 3 mois en Thaïlande 3 mois aux Philippines 3 mois en Chine Voilà On regrette vraiment de ne pas avoir fait ça en Europe On répète notre discours européiste Mais une fois qu'on voyage on se rend compte à quel point c'est important Si on avait su ce qu'on sait maintenant On aurait vraiment beaucoup plus profité de l'Europe On aurait fait tous les pays On aurait été passé 3 mois partout Parce qu'une fois qu'on voyage on se rend compte que c'est très compliqué d'avoir des visas De pouvoir rester à certains endroits De pouvoir travailler d'ailleurs Tout est très compliqué Donc profitez-en Ouais Tant que les gens ne le retirent pas Comment vous êtes-vous rencontrés ? On l'a dit... On l'a dit sur... Réseau G Sur un... Réseau... Un site internet Faut-il quitter la France pour la Chine d'après votre expérience ? Ah oui ! Enfin non pas pour la Chine Mais faut-il quitter la France c'est sûr Mais vraiment Mais on dirait ça aussi sur moi à des Allemands ou à des Anglais Il faut vraiment quitter son pays Pour découvrir autre chose Vous en apprendrez plus sur vous-même Sur les autres pays Sur votre propre pays Et vous feriez beaucoup de choses différemment Donc vraiment il faut partir Que pensez-vous du diktat gay sur le culte du corps ? Et bah on est contre On a fait une vidéo au-dessus du reste On a parlé des complexes que ça donnait Et tout ça Faut regarder la vidéo Alors c'est vrai qu'on... Malheureusement on rentre un peu dans le jeu aussi Parce que bah on veut nos likes Et on veut vendre nos produits Et que les gens veulent ça Mais euh... Mais c'est un peu triste Ouais On essaie de pas trop pousser ça non plus Nous on aime manger Ouais On aime les... On aime avoir des abdos hein Oui Que pensez-vous de l'évolution de l'image des gays dans le cinéma ? De la cage aux folles des années 80 Où les homos étaient caricaturés et moqués Les gays aux années 2000 avec Queer as Folk Où les gays ont une image plus réaliste Moins cliché Et où il était plus simple pour les jeunes de s'identifier J'espère que le cinéma gay s'est pas arrêté à Queer as Folk hein Oui parce que ça fait un petit peu vieux déjà Euh... Mais c'est sûr qu'il y a de plus en plus de personnages gays Donc c'est bien Ouais Parce que le problème dans cette question C'est de dire que c'est bien parce qu'ils sont plus clichés Le problème c'est qu'on arrive à un point où du coup maintenant Si on est cliché c'est un problème aussi Non on a aussi le droit d'être un cliché On a le droit d'être Zaza Napoli Voilà Non on s'en fout Non non on peut être n'importe quel gay Faut pas s'arrêter à ça Et ce qui est bien c'est que maintenant on montre de tout Dans les films donc c'est plutôt bien Voilà et pour finir Ah Une question qui n'en est pas une C'est juste pour flatter notre ego Bah aucune question je pense que vous êtes beaucoup plus futés que les sujets de vos vidéos Soyez beaucoup plus au 36ème degré quand on rigole un peu plus Tant pis pour le nombre de likes Non le nombre de likes Non le nombre de likes contre quand même Mais c'est vrai que pas mal de gens se comprennent pas à quel point c'est le second degré souvent Alors ceux là on était pas des super secondes dans cette vidéo là Euh mais c'est vrai qu'en ce moment on manque un peu de sujets plus drôles Ouais Parce que oui on aimerait être plus 36ème degré et plus amis dans nos vidéos C'est pour ça qu'on en a fait un peu moins C'est parce qu'on veut en trouver des sujets plus marrant Et quand on est pris dans le boulot là Donc comme on dit qu'on a un nouveau projet Et puis on a toujours nos nouvelles collections tous les mois On est un peu pris là dedans et on a du mal du coup à changer À être créatif Voilà créatif et changer de mood Voilà c'est tout Voilà bah c'est déjà pas mal pour un premier FAQ Bah bravo Ni Bravo Moi je dis bravo on a nailed it Amazing Non mais on est content parce que vraiment on pensait pas qu'on Si on le faisait pas c'est que vraiment on pensait pas qu'on a une réponse Ouais On se croit même si les gens pensent qu'on a la grosse tête etc On verrait pas du tout On pense vraiment qu'il y a pas tant de gens que ça à nous suivre Et qu'on aura pas vraiment de réponse Alors que bon on reçoit des centaines de messages par jour Donc on devrait savoir que si Mais on a toujours Même au bout de 3 ans ou 10 si on compte vraiment tout On y croit toujours pas Non Bon bah en fait Mais ça marche bien sur Snapchat Ouais sur Snapchat ça marche vraiment bien On a retrouvé tous nos fans français sur Snapchat Ouais Alors que nous on se voulait servir de Instagram Dommage Dommage Bon voilà c'était notre vidéo Donc voilà c'était notre premier FAQ pour nos 3 ans Et nous on vous fait des Bisous bisous Oh j'oublie ça Faut la refaire En 3 ans j'oublie tout Encore 1 1 2 3 Bisous bisous Voilà c'est bien fait Ouais c'est compliqué donc C'est compliqué 1 2 1